bonsoir alors bonsoir à tout le monde louisanne mercredi soir 20 heures je suis avec vous pour un nouveau live alors nous allons poursuivre dans notre thème de l'année 2019 qui a été testé ici en live je crois le 2 janvier avec tout le monde donc bon ben déjà les gens arrivent bienvenue bienvenue parmi nous alors fait moi des beaux coucou voir si ça fonctionne oui alors je vois le bonsoir de sylvie bonsoir sylvie bonsoir ginetto alors ça se connecte rapidement allo ma belle josée écoutez je suis avec vous ce soir je ne suis pas dans le bois alors vous reconnaîtrez mon décor je devais être dans le bois toute la semaine pour écrire et j'ai eu un petit pépin de santé alors rien de grave juste quelque chose de vraiment comme contraignant qui fait que j'ai de la difficulté à marcher alors je marche sur le talon et c'est pas le temps d'aller à la campagne quand on marche sur le talon alors je suis restée chez moi cette semaine et ben alors je sais ce qui me permet d'être avec vous ce soir alors je vais voir les petits coucou allo marie claude sophie isabelle julie coucou valbou allo lana de la france sophie oui je vais quand même assez bien j'ai juste un petit pépin d'orteil on a un pépin d'orteil alors j'ai un peu de difficulté à marcher donc je me repose et je reste chez moi allo nina allo solange alors bonsoir sonia alors bon ben là vous arrivez en force ginette et là isabelle joanne bonsoir bonsoir tout le monde donc ben ce soir on continue notre voyage à la rencontre je dirais de la source de la peur d'avoir peur qu'on a nommé ensemble le 2 janvier quand on a j'ai testé le thème de notre année donc oui merci merci pour vos pronds rétablissements oui je prends soin de moi ne vous inquiétez pas j'ai comme pas le choix alors mon corps m'a dit ma chérie toi tu restes assise cette semaine alors je suis restée assise je réfléchis et je travaille sur mon livre c'est assez mon intention donc j'ai écrit moi depuis des années des cahiers et des cahiers et des cahiers donc j'ai passé tout l'après midi à lire mes cahiers à extraire ce que je voulais vraiment mettre dans mon livre à placer tout ça je trippe vraiment je voulais pas faire ça aujourd'hui ça s'est fait un moment donné j'ai juste suivi le courant donc alors je continue mais bonsoir et ça y vient alors là evelyne nancy allo naomi myriam micheline nadine doris suzy ah oui bon ben merci sur z pour ta prévision que la séance de ce soir va faire la différence allo ma belle carmen valérie est là pascal allo pascal notre homme pour le moment c'est le seul qui se nomme alors bonsoir pascal suzanne isabelle bon ben ça continue de se connecter rapidement écoutez j'ai des merci à vous dire en entrée de live ce soir je veux prendre le temps de dire merci à tout le monde qui prend du temps justement pour venir compléter je sais pas comment ça marche là exactement mais sur les pages facebook il ya un endroit pour mettre recommandations et là depuis quelques temps j'ai beaucoup de vous autres qui m'écouté qui me fait des vous me fait des belles belles recommandations avec mon dieu des des beaux mots des beaux compliments de la belle reconnaissance je voulais vous dire merci je suis remplie de gratitude de recevoir comme ça autant de gentillesse et de reconnaissance de votre part ça me fait un immense plaisir d'être là pour vous accompagner à toutes les semaines je voulais déjà dit ça fait partie de 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 mon chemin à moi aussi alors je vous je vous accompagne sur le vôtre vous m'accompagner sur le mien alors c'est ça je voulais prendre le temps de vous dire merci merci pour toutes vos recommandations merci aussi quand je vous rencontre en c'est de plus en plus je rencontre des gens par hasard j'ai rencontré des quelqu'un dans un restaurant dans plusieurs personnes dans des restaurants au centre d'achat au centre de yoga au spa je vous rencontre un peu partout et c'est toujours pour moi une immense joie et un grand grand bonheur de vous rencontrer en vrai alors n'hésitez pas à venir me faire un beau poucou si vous m'apercevez en quelque part pour moi ça me fait vraiment vraiment plaisir de vous rencontrer alors merci merci pour vos témoignages merci pour vos merci merci pour tout ça ça me fait vraiment vraiment plaisir alors je voulais aussi vous dire merci de vos commentaires et de vos partages que vous commencez à faire encore plus sur la page du de s'élever ensemble alors là j'adore ça j'aime beaucoup que vous veniez sur cette page poser des questions précises sur des dynamiques dans votre vie que vous veniez vous donner de l'accompagnement que vous veniez partager vos expériences il ya beaucoup de gens qui partagent leur expérience suite à l'invocation que dont je vous ai parlé la semaine dernière qui était dans mon infolettre de cette semaine donc si vous n'êtes pas abonné à mon infolettre mais vous pouvez le faire sur louisanne.com sur la page d'accueil un peu plus bas là vous pouvez rentrer votre pourriel vous pouvez vous abonner à mon infolettre ça va me faire plaisir de vous ajouter puis comme ça bien vous avez l'information écrite alors dans les lives je vous donne beaucoup d'informations orales mais des fois les gens aiment ça avoir un truc qu'ils peuvent imprimer des notes alors et bien c'est à ça que sert les articles de blog donc vous pourrez aller vous inscrire à mon infolettre si vous ne l'êtes pas déjà alors ça c'est une autre façon d'avoir accès à l'information alors ce soir on va repas recommencer pas du tout ça on va continuer notre voyage dans peur d'avoir peur on va venir voyager à la rencontre de la source de notre peur d'avoir peur la semaine dernière on a testé qu'il y avait un négrégor qui était là et oui et on a fait le tour de voir qu'est ce que c'était un négrégor et c'était quoi l'impact d'un négrégor dans notre vie alors cette semaine on va commencer à continuer à aller un peu plus en profondeur mais j'ai eu une belle belle suggestion aujourd'hui d'une étudiante de l'école et puis moi j'aime ça quand j'ai des suggestions parce que des fois je pense pas à tout bien évidemment et elle m'a comme partagé un truc et ce qui fait que ce soir ben en vous inscrivant pas en vous inscrivant en venant dans mon live et pour tous les gens qui vont écouter mon live dans les prochains jours je vous ai mis un lien en haut dans la présentation du live alors on fait un beau merci à l'idée de Marie-Josée pour ça alors je vous ai mis en cadeau une hypnose que j'offre dans ma formation en ligne coeur conscient et à la septième marche de coeur conscient l'hypnose s'appelle alignement à votre être et c'est en lien direct avec l'invocation que j'ai reçu que je vous ai transmise et vous avez en haut le lien pour télécharger gratuitement cette hypnose en mp3 alors vous allez pouvoir être guidé par ma voix par ce texte à la rencontre de votre être profond encore plus je dirais facilement parce que là les zones cérébrales vont être diminuées donc ne vous en faites pas ce n'est pas une hypnose pour faire la poule le békin à terre c'est vraiment une hypnose thérapeutique où on va juste lentement descendre les zones cérébrales et vous allez comme fort vous étendre dans votre lit vous étendre sur votre sofa vous mettre confortable mettre cette hypnose là sur votre téléphone dans votre ordinateur c'est à vous c'est un cadeau et vous allez pouvoir l'écouter alors tant que vous voulez ce type d'hypnose plus on les écoute plus elles sont efficaces et vous allez juste être reposé ça va être extraordinaire ça va faire des codes directement dans votre inconscient ça va vous reposer une hypnose comme ça ça vaut trois heures de sommeil qui dirait non à trois heures de sommeil de plus pas moi en tout cas alors là c'est à vous d'aller la télécharger vous n'avez rien à rentrer en vous avez cliqué sur le lien vous allez la voir vous la mettez sur votre ordinateur et c'est fait alors ça va être extraordinaire ça va être un super accompagnement pour vous sur le chemin de se reconnecter à notre être profond alors c'est mon petit cadeau pour vous ce soir c'est cette belle hypnose de la septième marche de coeur conscient si vous connaissez pas coeur conscient bien coeur conscient c'est un accompagnement que j'ai enregistré comme un cours en ligne je serai il y a près quatre cinq ans tout ce qui est dit là est tout à fait d'actualité il n'y a rien que j'enseigne dans coeur conscient que je réenseignerai différemment c'est parfait tel quel et donc si ça vous tente d'aller explorer coeur conscient il est sur louisame.com aussi dans la section programme c'est un cours en ligne vous recevez ça chez vous tranquillement donc c'est il ya des hypnoses à toutes les marches et là ben je vous donne l'hypnose de la marche numéro 7 et dans coeur conscient il ya neuf marches donc c'est vraiment le cycle complet de retour à soi donc cette hypnose je l'ai dit sophie elle est en lien direct au dessus de mon live là pour le moment vous le voyez peut-être pas parce que le live est comme live mais quand le live va être terminée il va se télécharger sur ma page à ce moment là vous avez accès ou peut-être que vous avez déjà accès moi je le sais pas vous pouvez me le dire sinon ben vous avez ça va être un lien bleu j'ai écrit un gros cadeau hypnose de coeur conscient alignement à votre être il ya un lien bleu en dessous vous cliquez sur ça vous téléchargez sur votre ordinateur et il est à vous pour toujours donc ça sera ça je n'ai dit oui j'ai aimé suivre coeur conscient gynette richard merci ma belle gynette donc c'est ça c'est un programme en ligne oui alors marie josée dit que vous avez déjà accès à cette hypnose là elle est vraiment dans la présentation du live en haut en haut en haut parfait alors faites le écoutez moi ça sont vous me connaissez c'est ma voix vous serez pas traumatisés vous direz pas c'est qui elle vous allez vraiment reconnaître ma voix et ça va me faire un grand 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 plaisir de vous accompagner de cette façon là aussi alors voilà voilà pour mon cadeau de ce soir alors on continue dans peur d'avoir peur ce week-end je donnais ma mon deuxième week-end de ma formation reconnexion à soi c'est une formation où j'enseigne des techniques hypnotique mais où on fait vraiment de l'enseignement pour se reconnecter à qui on est et profondément et il ya eu plusieurs d'hypnose assez extraordinaire pendant ce week-end là je vais pas vous faire trop de commentaires sur cela parce que ça serait comme un peu long parce qu'on en a jasé pendant deux jours de temps mais je veux juste vous dire vous partager un truc il ya une étudiante dans son hypnose quand on va en hypnose on descend les ondes cérébrales et on a accès à notre disque dur on a accès à notre banque de données on a accès aussi et surtout à toutes nos parties qui sont dans notre être multidimensionnel on a accès à toutes nos parties qui sont pas pris dans l'étroitesse si vous voulez de la vie en incarnation dans un corps en dualité on est des grands êtres qui sont incarnés dans des corps et quand on va en transhypnotique ça nous permet de jaser avec notre grand être avec cette partie de nous qui a pas de limite qui a pas qui est pas pris dans une boîte qui est infini et qui a accès à l'infini et une des étudiantes pendant ce voyage guidé par une autre étudiante a eu accès à une information qui l'a vraiment bouleversé quand elle a eu et qui lui a et qui qui nous a permis à tout le groupe de faire encore plus de prise de conscience et j'ai pensé que étant donné que notre thème était part d'avoir peur je viendrai vous partager la conclusion que cette étudiante a eu suite à son hypnose quand moi je suis rentré dans la salle elle avait énormément d'émotions et elle pleurait beaucoup et en transhypnotique mais bon c'est pas dangereux qui n'a pas pleuré si beaucoup alors au moins une fois dans sa vie donc c'est pas plus dangereux pleurer beaucoup en transhypnotique que pleurer beaucoup dans la vraie vie donc elle pleurait et je je me suis comme approché pour voir qu'est ce qui se passait et pour voir si tout était ce contrôle tout était ce contrôle et elle venait de faire la prise de conscience que toutes les peurs sont des illusions et qu'elle avait passé x nombre d'années de sa vie à être pris dans ce filet illusoire des peurs et là ben elle avait une montée d'émotions extraordinairement puissante de réaliser à quel point ces peurs ne sont pas vraies que ces peurs sont des constructions absolues de nous du monde dans lequel on vit de des égrégores des formes pensées de notre mental de notre égo et que toute cette vie que l'on vit est vraiment de plus en plus entre conscience consciemment entre pour pour beaucoup de mes étudiants pour moi définitivement de plus en plus consciemment une pièce de théâtre une parfaite illusion une création absolue de nous nous sommes de puissants créateurs et elle a pris conscience qu'elle avait créé ou elle qu'elle s'était elle même pris si on veut par ce système de croyance là et par tout ce qui nous entoure dans la toile d'araignée de la peur et c'est ça notre thème de cette année c'est sortir de la toile d'araignée de la peur que nous avons créé parce que nous sommes de puissants créateurs alors chaque pensée crée une réalité chaque parole crée une réalité chaque événement dans notre vie crée une réalité chaque réaction qu'on a à quelque chose crée une réalité et voilà et tout ça se vit à plein 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 de niveaux et en sortir est un chemin et une quête qui est pour moi absolue c'est à dire que c'est ma quête à moi depuis je dirais plus de 30 ans pour moi la vie ça peut pas être le métro boulot dodo je vous l'ai dit très souvent pour moi je vois pas me dire ben je suis venu ici pour prendre la retraite puis aller dans le sud c'est pas ça donc je j'explore le sens profond de notre expérience et dans dans l'exploration de ce sens profond ben on a eu pain en ce petit truc en fin de semaine qui était la peur est une parfaite et une totale illusion et oui alors nous nous prenons nous même à notre propre jeu je le dis souvent la vie sur terre est un jeu la vie sur terre est une pièce de théâtre est ce qu'on peut jouer le jeu ça c'est une chose jouer le jeu c'est une chose se faire prendre au jeu ça c'est autre chose oui la nuance jouer le jeu se faire prendre au jeu donc la façon de ne pas se faire prendre au jeu et de un réaliser qu'on est dans un jeu ça c'est un je suis dans un jeu tout est ma création après ça ben on peut commencer à sortir et on peut arrêter d'être pris au jeu le jour on réalise que c'est juste un jeu et que tout ce qui est là ne parle que de nous et que comment on va réagir va faire toute la différence donc à ce moment là on a on est des êtres avec un pouvoir infini et moi ben c'est ça qui me fait triper c'est de réaliser que nous sommes des êtres avec un pouvoir infini on a le pouvoir de changer nos pensées on a le pouvoir de changer nos programmes on a le pouvoir de changer nos croyances un jour à la fois une pensée à la fois une action à la fois une réaction à la fois ça demande de l'investissement c'est certain j'ai dit souvent la vie pour comment je vais vous dire j'essaie juste de vous le mettre dans une france courte être dans la vie avec une attitude de samouraï très conscient très vigilant très avec énormément de discernement toujours toujours se ramener à soi à chaque seconde se ramener à soi et ça fait la différence alors là on se ramène là dedans moi je vous dirais là que je me mets des objectifs je tiens pas tout le temps je change l'idée tout le temps ça aussi mes étudiants vous le diraient vous en a changé l'idée tout le temps parce que je go with the flow mais alors on verra comment mon objectif va se définir mais un de mes objectifs de cette année est vraiment d'accompagner le plus de gens possible dont moi même à sortir de l'illusion vous connaissez le film de truman show le show de truman avec jim carrey qui est dans une vie illusoire qu'à la fin ils ont bateau rentre dans le décor quand il essaie de sauver ben ça va moi c'est mon 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 objectif d'accompagner dont moi le plus de gens possible à sortir du truman show à sortir de cette illusion et à réaliser à quel point et à se souvenir d'à quel point nous sommes nous sommes des êtres au pouvoir grandiose et infini est ce que ça vous tente moi ça me tente ainsi alors toujours dans cet objectif là nous allons faire du fd pour sortir de nos limites alors en réalisant que la peur d'avoir peur est une illusion que toutes nos peurs sont des illusions des créations de notre ego de notre mental de comment on réagit à la vie alors quand on réalise ça ben on faut qu'on pas faut mais on choisit en tout cas de passer à un autre niveau de perception et pour changer de niveau de perception il faut enlever nos filtres c'est quand on va faire des tests de vue là pour vous qui portez peut-être des lunettes ils font des trucs qui mettent des lentilles différents pour vous embrouiller ça va clair alors le but c'est de voir clair et pour voir clair mais il faut enlever tout ce qui met de la brume dans nos lunettes peut-être que les les français ou les gens de l'île de la réunion qui m'écoute peut-être que vous savez pas c'est quoi on a une chanson québécois qui dit gynette gynette t'as mis de la brume dans mes lunettes gynette alors on va essayer de s'enlever la brume des lunettes pour être capable de voir le plus clair possible et être vraiment dans notre plein pouvoir avec l'activation de tous nos potentiels comme on a dit dans l'invocation alors nous allons faire du EFT ce soir parce que je crois profondément que le EFT de groupe est infiniment puissant et nous allons faire ça et je vous suggère de penser tout de suite à une facette de votre vie où il y a de la part l'argent le travail les couples prendre un pont traverser le tunnel ici à trouver moi une peur la peur qui peut-être vibre le plus fort possible pour vous présentement alors trouver cette peur et on va faire du EFT sur cette part quand vous l'aurez trouvé s'il vous plaît la peur qui vibre le plus fort en vous venez me l'écrire dans les commentaires juste pour donner une inspiration à ceux et celles qui ferait moi je sais pas trop je sais pas trop en lisant peut-être vos thèmes ils vont peut-être pouvoir faire une prise de conscience vous pouvez partager le live là j'ai oublié de vous dire j'oublie tout le temps vous dire vous pouvez le partager là maintenant dans votre réseau juste avant qu'on fasse l'EFT parce que l'EFT ça fait extrêmement la différence quand c'est puissant puissant comme ça tout le monde ensemble donc on y va venez m'écrire peur vos peurs bon naomi me dit l'argent pierrette campbell me dit peur de mourir oui ma belle pierrette il y a ça oui c'est nicole conduire sur une autoroute sylvie l'argent la peur de recommencer tout encore une fois pascal peur du manque peur de l'argent l'argent encore chantal on a un petit thème ici suzy le changement peur pour ma santé nicole peur de ne pas trouver un logement qui accepte les chiens ouais nina peur de l'abandon d'être seule peur et de la rupture amoureuse manquer d'argent natacha peur de ne pas faire les bons choix peur du changement peur du manque valbou quelque chose par rapport au travail peur de manquer d'énergie d'être fatigué dit alexandra suzy a dit peur tout court solange peur d'oser exister jennifer peur du manque d'argent bon ben amour peur d'un engagement avec une personne toxique voyez vous ça là manque d'argent julie passer sous un viaduc et ou un pont au dessus peur de ne pas être à la hauteur la confiance alouette je vais vous dire une chose un club à vous pouvez continuer d'écrire des j'ai liré pas tout mais vous autres cherchez votre grande peur ben lisez ça va peut-être vous aider quand j'ai étudié en symbolique biologique il ya presque 20 ans un des grands enseignements qui moi m'avait fait oh my god que ça fait du sens était celui ci toutes les peurs que nous avons parle de quelque chose de réel que nous avons vécu c'est pas des peurs illusoires de j'ai un nœud dans la tête puis j'ai peur pour rien c'est pas ça il s'est passé quelque chose et il y a une mémoire dans vos champs est ce que c'est une mémoire à vous est ce que c'est une mémoire de votre famille donc du transgénérationnel est ce que c'est une mémoire de votre âme dans une autre vie il s'est passé quelque chose et ce quelque chose là a créé une mémoire et cette mémoire là ben a créé une peur parce que on a peur de ce qui nous est déjà arrivé si ça nous est jamais arrivé on n'a pas peur comprenez vous parce que on n'a pas de référence alors ça peut dire par exemple que ça vous est arrivé dans cette vie ci ça veut pas dire que c'est ce que ça vous est arrivé la semaine passée ça veut dire qu'il y a une mémoire en quelque part qui parle de cette peur donc là vous avez identifié votre peur je vais vous demander de la quantifier de 1 à 10 1 à 10 alors mettez votre peur de 1 à 10 et on va partir faire d'autres circuits de eft alors on va tapoter ici alors je sais que vous voyez le jacier de devenir l'exemple du ft c'est extrêmement efficace le ft si vous ne connaissez pas le ft c'est emotional freedom technique c'est une technique qui vient d'un psychologue américain c'est utilisé partout à travers le monde c'est d'une grande 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 puissance donc on y va êtes-vous prêt prêt pas prêt on fait notre ft de ce soir alors et pour les gens qui se sont joints à nous après que j'ai fait l'annonce que je vous donnais en cadeau une hypnose de coeur conscient qui s'appelle alignement à votre vous l'avez dans le lien en haut je vais le répéter à la fin parce qu'il ya plein 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 de gens qui viennent de se connecter donc je veux juste être certaine que tout le monde puisse avoir accès à son à son hypnose gratuite bon alors très bien alors moi je vais faire peur général dans mon tapotement vous chacun pour vous chez vous vous allez dire peur de la chose que vous avez nommé d'accord donc moi je vais faire peur puis vous vous complétez chez vous pour que chacun aille vraiment le ft le plus puissant pour lui personnellement et quand on aura fini de faire un tour ben on va venir vérifier notre chiffre et est-ce qu'il est encore à 10 ou s'il a diminué on y va on y va très bien alors on va juste enlever notre inversion au cas qu'on serait inversé j'ai les petites mains gelées très bien alors on tapote ici et vous allez répéter après moi c'est un processus pour enlever l'inversion psychologique c'est à dire l'énergie dans laquelle circulent les méridiens on dit tous l'expression je suis renversé ça m'a viré à l'envers quand j'entends tout ça j'étais viré bout pour bout les deux pieds m'ont quitté le sol on le dit alors c'est quelque chose de réel énergie qui se passe dans notre corps donc on va venir enlever ça avant de commencer notre circuit de ft alors on va dire même si je suis inversé un côté ou l'autre 我想at même si je suis inversé je choisi de m'aimer totalement et profondément même si je suis inversé je choisis de m'aimer totalement et profondément même si je suis inversée je choisis de m'aimer totalement et profondément on inspire, on expire et on y va alors on part du coin de l'oeil ici et on dit peur moi je le fais à deux doigts, peur un côté ou l'autre, le EFT ça ne fait pas de différence peur, ok nommez la peur que vous avez nommée alors on y va peur en dessous de l'oeil, peur ici, peur peur on entend clavicule ici, peur près du sternum en dessous du bras, peur à quatre doigts et ici, je vais suffiser ma grosse main sous la côte, ici parfait, on va faire la main pouce extérieur je suis là encore je vais juste remonter ça pouce extérieur index majeur auriculaire tranche de main la même chose qu'on faisait tantôt dessus de la main entre les deux phalanges ici dessus de la main vous allez inspirer profondément expirez et on va refaire un autre tour peur 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 sur la côte peur et on va sur le pouce peur 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 inspirez profondément expirez et venez vérifier vous êtes à combien? de 1 à 10 vous n'êtes pas obligé de m'écrire votre chiffre vous pouvez me l'écrire mais vu que je ne me souviendrai pas du chiffre d'avant j'aurai de la misère alors j'aimerais mieux que vous m'écriviez mieux ou pareil ou c'est pire pire dans ce qui peut se manifester après deux circuits de FT comme ça il peut y avoir des symptômes physiques la peur peut se transformer en colère en peine en autre chose on va aller chercher des fois l'émotion en dessous donc venez me dire comment vous réagissez après les deux tours de FT qu'on vient de faire alors je vais voir pareil me dit Joël c'est pire car plus présent oui parce que là tu l'as conscientisé soulagement l'anadénosée ça veut dire que ça bouge pareil mieux pareil j'attends juste d'avoir deux trois autres parce que je ne vous laisserai pas mariner comme ça Marie-Josée dit soulagement Natacha mieux Marie-Josée pareil Ariane légèrement mieux Ginette pareil Julie pareil Carmen point dans le dos Nina je ne le vis pas je dirais ok Nina je t'ai lu ok alors Isabelle c'est frustration colère qui est apparue Lynn plus calme émotion changée mieux et calme pareil parfait alors là disons que vous continuez de m'écrire je ne vais pas nécessairement tout lire alors si c'est pareil on continue sur la même chose si ça a changé vous prenez ce qui est changé si ça l'a amplifié vous prenez ce qui est là si vous avez un symptôme physique vous tapotez EFT sur votre symptôme physique c'est que c'est point dans le dos c'est point dans le dos c'est nausé c'est nausé Nicole me dit danserré vous faites sur danserré boule dans la gorge Nadine tu fais sur boule dans la gorge Isabelle bon tant mieux ça relâche un peu un peu ok bon parfait si c'est plus éloigné de ta peur Chantal bon alors parfait on y va alors moi je vais encore dire même s'il reste de la peur et vous vous dites votre affaire encore on y va 1, 2, 3 go ok même s'il reste de la peur dites votre symptôme ou votre autre ou votre votre autre émotion ou peur même s'il reste de la peur même s'il reste de la peur de trois petits points même s'il reste de la peur 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 en dessous de la côte même s'il reste de la peur on évole au pouce même s'il reste de la peur 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 et on inspire on expire et on continue. Même s'il reste la peur, même s'il reste la peur, même s'il reste la peur. Même s'il reste la peur, même s'il reste la peur, même s'il reste la peur, même s'il reste la peur. Inspirez, expirez et venez me dire ce qui est là maintenant. Alors là, on a fait quatre tours d'EFT. On a fait deux sur la peur et deux même s'il reste la peur. Et là, on va regarder vraiment dans la tonalité que vous, vous étiez choisi. Alors, argent, travail, amour, alouette. Et venez juste regarder ce qui est là pour vous. Venez partager un peu avec nous. Et moi, après ça, je vais l'adapter. Selon. Julie me dit l'arme aux yeux. Intéressant, Julie t'as écrit L'A-R-M-E. Comme une arme. Je vais juste te le faire remarquer au cas que ça te parlerait. Baillement, me dit Nicole. Nicole, Joël, moins grave. Baillement. Bon, ben ça, baillement est calme. Là, ça, ça va bien. L'arme aux yeux, mais légèreté, me dit Lana. Plus calme, me dit Micheline. Très bien. Boulle d'émotion au niveau du plexus, dit Isabelle. Alors, tu feras ça, Babel, Isabelle, au prochain tour. Baillement. Pascal, ça va mieux. Bon, plus de paix. Tant mieux. Jacinthe. Panique intérieure. Tu vas le faire sur ça au prochain tour. Jennifer. Baillement est fatigué, mais plus calme. Tant mieux. Heidi, lourde. Bon, ben tu le feras sur lourdeur. Effectivement que ça te parle, Julie. OK. Ariane. Serrement, tête et poitrine, difficulté. Bon, ben ma belle Ariane, là, vas-y tout de suite. Tu sais, si les symptômes sont forts, là, même pendant que je parle, vous pouvez le faire sur vos symptômes. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous vous rattraperez avec nous après. C'était pire après le premier. Maintenant, l'énergie circule. Tant mieux, Diane. OK. Calme. Bon, ça va quand même mieux, là. Un petit point de les sourcils, mais mieux. Mieux. Monter à la hauteur du thymus. Bonjour, Patrice. Nicole, je ne peux pas. Bon, parfait. Écoute, on verra. Pour Nicole, c'est vraiment du pratique aux pratiques, là. Concrète. Isabelle. Je ne veux pas me débarrasser de ma peur. Oh my, Isabelle. Bang. Là, tu l'as. Et entendez bien ce que Isabelle dit, là. Ce qui a surgi chez Isabelle, c'est « Je ne veux pas me débarrasser de ma peur. Elle me protège. » Et je vous ai dit tantôt que toutes les peurs parlent de vraiment quelque chose. Et c'est ça la raison de la peur. La peur est de nous protéger. Si une mémoire de quelque chose a passé sur un pont, où ça n'a pas bien été, la peur de ne pas passer sur un pont, la peur de passer sur un pont nous protège qu'il se passe quelque chose sur le pont. Comprenez-vous? Alors, ça, c'est une prise de conscience fondamentale. La peur nous protège de quelque chose. Alors là, vous pourriez peut-être commencer à vous demander si la peur que vous travaillez présentement vous protège de quelque chose. Et puis ça, c'est juste la fabrication alliée à des vieilles mémoires. Donc, ce n'est pas une vraie protection. C'est une protection illusoire. La peur est une illusion. Donc, on va faire un autre tour. Vous êtes d'accord? On va faire un autre tour de dégagement. Puis après ça, on va faire un tour positif. Alors, dans notre autre tour de dégagement, on va faire, même si ma peur de me protège, je choisis de m'aimer totalement et profondément. OK? Vous allez me suivre là-dessus. Alors, on va le faire. Je vais juste voir si j'ai d'autres commentaires. OK. Ouais. Ouais, je peux comprendre Isabelle très bien. Donc, même si la peur me protège, je choisis de m'aimer et de la laisser aller. On va faire ça. Donc, même si la peur me protège, je choisis de m'aimer et de la laisser aller. Vous me suivez? Alors, on y va. Vous pensez à votre peur. OK? Puis je vais faire des deux points. Même si la peur me protège, je choisis de me libérer et de la laisser aller. Même si la peur me protège, je choisis de la libérer. Même si la peur me protège, je choisis de m'en libérer. Même si la peur me protège, je choisis de m'en libérer. Même si la peur me protège, je choisis de m'en libérer. Même si la peur me protège, je choisis de m'en libérer. Même si la peur me protège, je choisis de m'en libérer. Même si la peur me protège, je choisis de m'en libérer. Même si la peur me protège, je choisis de m'en libérer. Et là, suivez-moi. Je vais tout de suite embarquer sur le trio choix avec le positif. Même si la peur me protège, je suis en sécurité sans peur. Même si la peur me protège, je suis en sécurité sans peur. Même si la peur me protège, je suis en sécurité sans peur. Même si la peur me protège, je suis en sécurité sans peur. On revient, même si la peur me protège, je suis en sécurité sans peur. Inspirez profondément s'il vous plaît et expirez. Et venez me dire, qu'est-ce qui a bougé? Marie-Josée dit une petite peur amène à la prudence. C'est certain. On pourrait enlever le mot peur et garder juste le mot être prudent. Être prudent, ce n'est pas nécessairement avoir peur. Petite nuance. Bon, alors on va y aller. Julie me dit plus calme et sereine. Libération me dit Isabelle. Lana me dit plus calme. Myriam, le sentiment que c'est comme trop grand le monde si ma peur est libérée. Attends, comme trop grand le monde si ma peur est libérée. Comme si le monde est trop grand. Fais juste me donner plus de précision, Myriam. Je ne suis pas sûre que je te comprends. Marie-Josée relaxe, moins stressée. Un peu de peine dit Joël. Frisson, étourdie. Ok, ça dégage. Calme, fatigue. Il se sent plus calme. Acceptation de la laisser partir, dit Suzy. Frisson, eh bien, ça va vraiment comme une libération. Chantal, la boule est montée dans la gorge. Je vais avoir que tu continues ma belle Isabelle sur le symptôme présent. Pierrette, cambour, encore des palpitations. Alors Pierrette, tu vas faire du AFT juste sur palpitations. Ginette, libérée. Moi, c'est la peur en forêt. Je calme maintenant ma tête. Libération, vraiment calme. Mais là, c'est sûr que ça peut tourner un petit peu. Myriam, si la peur se libère, toute la liberté qui en renaîtrait me fait peur. Oh, tu as peur de la liberté, toi, Myriam. Alors, je pourrais faire un petit AFT sur même si j'ai peur de la liberté. Tripatif, quand même, ce qui sort. Alors, c'est fou, là. On dirait que ça va se libérer, Didiane. Ça s'en vient. Isabelle se sent bien. Ginetteau s'endort. OK. Acceptation, tremblement intérieur. Très bien. Alors, je regarde l'heure. Il nous reste à peu près 4 minutes. J'essaie de ne pas être trop, trop longue. Parce que je veux vraiment que les gens viennent jouer avec nous. Et des fois, quand c'est trop long, les gens trouvent que c'est long. On veut que ça aille rapidement. Donc, on va aller faire du AFT en alternance sur peur et sécurité. Peur et sécurité. Peur et expansion. Parce que quand on est en sécurité, on est expansif. On explore notre territoire quand on est en sécurité. Donc là, on va venir vraiment installer le trio choix. Alors, on va faire tout un truc sur la peur. Alors, si vous avez des symptômes, vous y allez, puis vous les faites. Michel, quand je refais le point sous les yeux, j'ai des sensations sous le nez. C'est correct. C'est des méridiens. C'est connecté. Michel, c'est normal. Alors, on va faire peur. Reste de peur. Ou votre symptôme physique, s'il y en a. L'amplification, s'il y en a. Et après ça, on va faire sécurité et liberté, sécurité et liberté. Et après ça, on va faire en alternance. Après ça, bien, la balle est dans votre camp. Vous pourrez continuer toute la semaine. Alors, très bien. Allons, y vont. Alors, un, deux, trois, go. C'est parti. Alors, peur, de, ou reste de peur de, ou symptôme lié à, peur, reste de peur, symptôme lié à, symptôme ou peur, 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 reste de peur, reste de peur, reste de peur, sécurité. Liberté, sécurité, liberté, sécurité, liberté, sécurité, liberté, sécurité, liberté, peur, sécurité, liberté, peur, sécurité, liberté, peur, sécurité, liberté. Peur. Sécurité. Liberté. Peur. Sécurité. Liberté. Peur. Sécurité. Liberté. Peur. Sécurité. Liberté. Inspirez profondément. Et venez me dire. Alors, venez me dire ce qui est là. Pour les gens qui arrivent, on a fait un grand, grand, grand tour. Vous pourrez réécouter le live dès qu'il sera enregistré parce que terminé. Alors, tant qu'un live est live, on ne peut pas le reprendre. Il faut vraiment attendre que ça arrête. Alors, j'en profite pour redire encore une fois que j'ai mis un super beau cadeau en haut dans la présentation. Je vous donne l'hypnose de cœur conscient. Alignement à votre être. Il y a un petit lien bleu. Vous cliquez sur ça. Et l'hypnose vous appartient. Bon, alors, Marie-Josée détente. Myriam, je commence à comprendre la pièce de théâtre. T'es crampée. Bienvenue dans le groupe qui commence à comprendre la pièce de théâtre. C'est vraiment... Bon, alors, quand ça digère, c'est super. Bye, ma frisson. Grand sourire. Plus calme. Bien-être. Alignement. Yay, Suzy. J'aime bien cette technique. Oui, c'est vraiment efficace. Marie-Josée me sent très calme. Oui, samedi, tu pourras recommencer demain avec plaisir. Merci, dit Ginette. Julie, j'ai très chaud. Yay, vive la chaleur. Calme et sereine. Patrice, je me sens moins tristée et apeurée. Bon, parfait, Patrice. Heureuse pour toi. Valérie, calme. Diane.0. Bon, Jennifer, tant mieux. Suzy, courage et confiance. Suzy, ma belle Suzy. Chate en brasse fort. On se voit pas souvent, mais on s'est beaucoup vues dans les bouts de notre vie, nous deux. Alors, bravo, Sylvie. Bien-être. Mylène. Oui, Linda aussi, que j'ai très bien connue il y a tellement longtemps. Super que tu te sentes mieux, Joël, joie, tout. Bon, tout est plus simple. Alors, Chantal, tu continues à faire sur où tu sens qu'il y a quelque chose qui reste? Bon, bien, écoutez, ça va-tu bien, ça? Ça va super bien. Alors, voyez-vous la puissance du EFT, là? Hé, ça fait 20 minutes qu'on fait du EFT. 25? C'est extrêmement rapide. Alors, et je vous invite à toujours ajouter le EFT positif. Ça fait encore plus de dégagement rapide et profond. Donc, s'il vous en reste un peu, dès qu'on a dit bye, vous continuez chez vous. C'est parfait. Pourquoi on saute un doigt? Parce qu'on va venir faire le point ici. C'est un méridien. Donc, ça, c'est le même méridien. Donc, on saute l'annulaire. On va à l'auriculaire tout de suite. Carmen va mieux aussi. Hé, wow! Tant mieux, tant mieux. Hé, Julie, c'est la première fois. Toute une introduction. Bravo pour toi. Jacinthe, il en reste un peu. Bien, oui, c'est ça, Jacinthe. S'il en reste un petit peu, vous poursuivez. Donc, voyez-vous, gardez ce changement de regard. Gardez, de un, que la peur part toujours d'une mémoire qui a déjà l'excité. De deux, on la libère. On change notre regard parce qu'on réalise que c'est une illusion que dans l'ici, maintenant, ceci est dangereux. Donc, on change de regard. On réalise que la peur est juste une façon de nous garder dans notre Truman Show, dans notre illusion, dans notre non-liberté, dans notre petit-est. J'ai eu une conversation avec une amie hier sur la petitesse et la grandeur et je lui disais, tu es grande. Puis, elle me disait, ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement? Puis, moi, dans ma famille, je me souviens de ma grand-mère. Quand ma grand-mère disait que quelqu'un était petit, ou c'était pas un compliment, ou que quelque chose était petit, c'était, euh, ça reste très, c'est bon. Tandis qu'il y a quelque chose de grand, si ça voit grand, ça voit loin, ça voit large et ça nous donne de la grandeur d'enlever nos oeillères de peur. Ça nous donne des ailes. On les ouvre, nos ailes, cette année-là. Pas juste un peu, pas juste d'un bord, pas juste tout. Pouf! On les ouvre le plus grand possible et on enlève nos oeillères et on enlève tout ce qui nous limite et qui fait qu'on est déconnecté de qui nous sommes profondément. Alors, premier tour négatif, ensuite tour positif. Les gens qui le savent pas, je donne un exemple très complet sur YouTube. Alors, allez sur ma chaîne YouTube, Louisanne Vanlandry, Technique de libération émotionnelle. C'est tout expliqué vraiment bien. Ça me fait plaisir, Pascal. Patrice, parfois t'es ressent tes ailes toi, Patrice. Ça serait le fun que ce soit ça que tu veux le dire. Parce que nous avons tous des ailes. Symboliques, en tout cas. Alors, écoutez, je vous rappelle. Quand vous avez accès à l'hypnose, j'ai hâte que vous la fassiez. J'ai hâte que vous veniez m'en donner des nouvelles. Donc, l'hypnose est là. C'est mon cadeau pour vous, pour venir jouer avec moi à tous les mercredis soirs. Et je vous invite. Il y a encore le 30% de rabeilles. Les ventes vont rondement pour l'événement s'élever ensemble. Ou le 9 février, on va aller explorer le monde de l'invisible. Les cordelettes, les égrégores, les formes pensées. Pensées, les croisements énergétiques. Et on va vraiment, tout le monde va être accompagné par un thérapeute pour avoir une clé vraiment pour lui, personnellement, pour se dégager. Alors ça, c'est si vous venez jouer avec moi le 9 février à Montréal en personne. On va pouvoir se voir. C'est encore plus le fun. Donc, je vous souhaite une belle, belle, belle fête de soirée. Une belle semaine. En portant vraiment un regard différent sur vos peurs. En réalisant que c'est des constructions et de l'illusion. Et que tout ça ne vous appartient pas. Que l'être que vous êtes, profondément, il a peur de rien. Il est grand, il est immense et c'est à lui qu'il faut redonner les rênes de votre vie. Alors, c'est ce qu'on nous sait, ce qu'on se souhaite. Et je dirais que c'est plus que ce qu'on se souhaite. C'est ce qu'on choisit d'installer dans notre vie à partir de maintenant. Faites l'invocation. Tous les soirs, faites votre EFT. Accompagnez-vous avec bienveillance et amour. Et je vais vous retrouver mercredi soir prochain. Peut-être que mon nouveau programme gratuit va être prêt. Je l'attends. Je l'attends comme on attend un bébé. Alors, dès qu'il est prêt, c'est parti mon kiki. Puis on le fait tout le monde ensemble pour 12 semaines. Bye tout le monde. Je vous souhaite une belle semaine. Bonne intégration. Bye. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...